« Les mayas l'annonçaient. C'est la fin du monde, les amis. » 2012, le film qui cartonne actuellement en box-office. Un succès mondial basé sur une supposée prophétie maya. Le 21 décembre 2012, un alignement exceptionnel de planètes provoquerait la fin de l'humanité. Une fiction hollywoodienne que de plus en plus d'américains prennent au pied de la lettre. Etat d'Arizona, quelque part en banlieue de Phoenix. Rendez-vous avec Jim, l'un de ses mystérieux survivalistes, convaincu que 2012 sonnera la fin du monde. A l'abri du regard de ses voisins, il prépare déjà sa vie d'après l'apocalypse. « Je ne veux pas que les gens sachent qui je suis, où je suis. Comme ça, je n'aurai pas à gérer ces individus qui chercheront mes abris en cas de crise. Vous allez vite reconnaître vos vrais amis lors du désastre. » Direction les montagnes, dans l'un des refuges repérés par Jim. « Vous voyez le blanc sur le flanc de la colline ? » C'est une ancienne mine d'or, la planque idéale pour survivre à la fin du monde. « C'est juste assez grand pour faire rentrer quelques personnes, pour leur permettre d'échapper aux catastrophes naturelles. Vous voyez ces petites veines ? À l'intérieur, si on regarde bien, on voit de la matière. Généralement, c'est du minerai, de l'or, de l'argent ou d'autres métaux précieux. Je crois que les seules choses qui auront de la valeur dans le futur, ce sont les pièces, les métaux précieux, ceux qu'on peut extraire du sol. » « Donc ça, c'est l'endroit où vous irez vous réfugier en cas de problème ? » « Ah, ça, c'est un abri temporaire, en fait. Je ne l'utiliserai pas comme refuge permanent. C'est juste le temps de préparer mes affaires. En fait, j'irai au nord parce que c'est suffisamment haut pour échapper aux inondations. J'ai acheté 1100 hectares de terrain là-haut en 2003. Et comme ça, je suis prêt pour le pire des scénarios en 2012. » Jim n'est pas un cas isolé. Son refuge anti-apocalypse, le voici en photo. Seule une poignée d'initiés partage son secret, comme Dennis. « Ce que vous voyez là, ça appartient à ma communauté de survivalistes. C'est une vieille zone minière. On a défriché et nettoyé l'endroit. C'est là qu'on a stocké ce qu'il faut pour reconstruire notre vie. » Mais avant d'être contraint à l'exil en montagne, Dennis compte bien défendre en chèrement sa peau, dans sa maison transformée en fort à l'amour de la survie. « Ça, ce sont mes réserves pour ma famille. On est quatre avec ma femme et mes deux enfants. » « J'ai des tablettes de purification d'eau, des kits de soins dentaires, mais aussi des coagulants au cas où on se ferait tirer dessus ou poignarder. On a aussi des armes de chasse ici, un fusil, un arc et des flèches et des cannes à pêche. » Et dans son délire catastrophiste, Dennis a impliqué toute sa famille. « Voilà, tu enfiles ça comme ça, tu te souviens ? » « Voilà, tu me regardes ? » « Comme ça. » « Ça te plaît ? » « Oui. » « On veut qu'il soit à l'aise avec ça. Au cas où il y ait une catastrophe, que ça devienne une seconde nature pour lui. » « Qu'est-ce que t'en penses ? » « T'aimes ça ? » « Eh, top là. » « Ils ne me rendent pas. » « Non. » Au-delà de sa parano, Dennis est surtout un businessman. Il a fondé un site qui depuis trois ans fournit la panoplie du parfait survivant à tous les allumés de 2012. « J'ai vu ce qui s'est passé avec le bug de l'an 2000. Je me suis dit, la prochaine fois qu'un truc comme ça se produit, je serai le premier à en profiter. » « Je m'attends à ce que mon business continue à prendre de l'importance. » « Quand j'ai commencé il y a trois ans, j'avais quelques centaines de visiteurs par jour. » « Puis j'en ai eu 1000 et aujourd'hui 46 000. » « Ces trois derniers mois, mon chiffre d'affaires a été multiplié par 5. » 2012, où le dernier filon commercial a la mode. Sur Internet, la peur fait vendre. Comme sur ce site où l'on peut commander son bunker, garantie anti-tremblement de terre, tsunami ou inversion des pôles magnétiques. En librairie, livres et DVD cartonnent également. Du plus catastrophiste au plus positif, 2012 se décline à toutes les sources. Dans ce magasin New Age, au nord de Miami, en Floride, des méditations sont régulièrement organisées, comme un peu partout aux Etats-Unis. Pour Sarah et ses amis, 2012 ne marquera pas la fin du monde. Au contraire, selon eux, la prophétie Maya annonce le début d'une nouvelle ère positive. Au milieu des Bouddhas, gargouilles et autres encres au sang de dragon, la méditation va durer une heure. On a senti beaucoup d'énergie ce soir, n'est-ce pas ? Vous sentez cette énergie ? Honnêtement, non. Vous sentez la chaleur ? Oui, je la sens. La chaleur, c'est l'énergie. Pour moi, méditer sur 2012, c'est répandre notre énergie dans l'atmosphère, sur toute la Terre et dans le cœur des hommes. Nous croyons vraiment que lorsque cette période va arriver, nous serons tous capables de communiquer par télépathie. Les gens comprendront alors qu'en réalité, nous ne faisons qu'un. Ça sera en 2012 ? Oui. Enfin, autour. 2012, fin du monde ou début d'une nouvelle ère, certains n'ont pas attendu la sortie du film pour en faire leur fond de commerce. À New York, l'écrivain à succès Daniel Pinchbeck est considéré comme le gourou de la prophétie Maya, mélangeant réflexions philosophiques et catastrophismes écolo. On organise une soirée aujourd'hui, car demain, c'est la sortie du film 2012. On fait ça pour faire une sorte de contre-propagande et expliquer aux gens ce que cette date, cette période, annonce réellement. Bonsoir, ça va ? Ça va. Ah, sympa la cravate 2012. Ouais, j'ai même la veste 2012, la veste de la Fédération Galactique. En fait, c'est que de la récup, ta veste. Du recycler, c'est bien. Est-ce que quelqu'un ici ressent déjà des changements dans sa perception du monde et des autres ? Un public de convertis, bobos, écolos, intellos, ils sont tous venus écouter la star jouer à l'oracle. Alors que 2012 est censé nous apporter plein de choses positives, pourquoi pensez-vous qu'Hollywood se concentre sur la vision apocalyptique ? Notre culture choute en permanence les gens à la peur et à l'angoisse. Et nous devenons accros. Il y a 1500 ans, les Mayans ont indiqué que des changements importants auraient lieu à partir de 2012. Et dans leur texte, vous voyez qu'ils insistent sur la nécessité pour les hommes de participer à ce changement. Et si les hommes ne changent pas leur mode de vie, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on va tous y rester. Selon un sondage effectué en 2008, avant la sortie du film, 16% des Américains pensent réellement que 2012 est synonyme de catastrophe. Un chiffre inquiétant, à tel point que la semaine passée, la NASA a consacré une page entière de son site web à démentir la pseudo-prophétie maya de l'alignement planétaire. Argument scientifique contre théorie fumeuse, marketing et effets spéciaux, après le bug de l'an 2000, le business de la peur a encore de beaux jours devant lui.